Ils sont ma boulevard contre le terror, ils sont les défendants de l'humanité, ils sont ma marines de space, et ils ne savent pas de peur. De la guerre, de la guerre et de la guerre, cette semaine on a joué à l'hérésie d'Horus. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui s'intéresse aux jeux de société et aux univers qu'ils proposent. Cette semaine, nous avons joué à l'hérésie d'Horus, sorti en 2010 chez Fantasy Flight Games, écrit par Jeff Tickball et John Goodenough. Je suis accompagné comme toujours de Xenopathe, salut ! Bonjour Max ! On a donc joué à l'hérésie d'Horus, un univers qu'on connaît très bien, Warhammer 40 000, quelque chose de très emblématique. Quand même. Et avant que je lise le dos de la boîte, j'aimerais connaître ton sentiment à chaud. À chaud, je dirais que c'est le genre de jeu où tu t'attends à affronter un homme et tu te retrouves face à un dieu. Alors, face à un dieu, ou même des dieux, je dirais, il y en a eu plusieurs, alors c'est des primarques, mais c'est vraiment des demi-dieux au minimum. On a bien aimé, c'était une super partie, on a plein de choses à raconter. Je crois que c'est un épisode où on va être d'accord, non ? Alors, c'est un épisode, clairement, où on va être d'accord. Effectivement, je pense que ça va être un épisode, en tout cas, que je me réjouissais de faire. Ouais, apparemment. Et donc, on va se lancer là-dedans, je vais lire le dos de la boîte. Au 13ème jour de Segundus commença le bombardement. Lors de la plus grande trahison que l'univers ait jamais connue, le maître de guerre Horus, autrefois le plus grand général de l'humanité, maintenant corrompu par le chaos, s'est retourné contre l'Empereur et a jeté l'Imperium dans une guerre civile sans merci. Ce conflit galactique est maintenant à son apogée. Les légions corrompues du maître de guerre assaillent Terra, le sanctuaire sacré de l'Empereur. Le destin de l'humanité se joue ici avec la plus grande campagne militaire de tous les temps. Dans le jeu de plateau L'Hérésie d'Horus, cette bataille légendaire se déroule des plaines dévastées de Terra jusque dans l'espace glacé juste au-dessus des combattants. Contrôlant le camp des loyalistes ou celui des renégats, les deux joueurs commandent les légions sans peur de Space Marines ou leurs anciens frères pervertis par le chaos, les puissants titans, les armées impériales restées loyales ou ayant rejoint le camp des renégats, ainsi qu'une grande variété d'unités, et incarnent l'Empereur ou Horus eux-mêmes. Un système novateur d'ordre et d'initiative oblige chaque camp à choisir judicieusement les ordres donnés aux troupes. Un système de combat basé sur des cartes donne aux joueurs le choix de répartir leurs ressources entre l'attaque et la défense, et apporte des capacités spéciales pour chaque type d'unité. Des titans capables de détruire les fortifications aux démons pervers du chaos. Frère contre frère, et l'univers retient son souffle. Alors, c'est un dos de la boîte assez long, très explicatif, et qui donne très 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 envie de jouer quand on connaît un peu l'univers. Ah bah, l'événement... En fait, le titre, déjà, donne vachement envie quand tu connais l'univers. C'est l'événement majeur de l'univers de Warhammer 40 000. Et puis, moi je rigolais jusqu'au tréfonds glacé de l'espace. Ah oui ? Parce que ça se passe pas du tout dans l'espace ? Non, il se passe pas grand-chose. Il y a un vaisseau dans l'espace, alors il est énorme, ok ? Mais le jeu se concentre pas vraiment là-dessus. Mais ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment... T'as l'impression que tu jouais à l'échelle de la galaxie. Non, quand même. Non. C'est un jeu épique, mais tu vas jouer à l'échelle de la Terre. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est même pas la Terre entière. C'est le palais de l'Empereur. C'est juste le palais de l'Empereur et les plaines qui sont autour. Bon, le palais de l'Empereur, c'est toute l'Himalaya. C'est grand, c'est grand. Il y a un grand champ de bêtes, mais c'est vrai que c'est pas plus que ça. Non, tout à fait. Justement, on a ouvert la boîte, et puis on découvre ce plateau immense. Il est très grand. C'est FFG, donc ils ont mis les moyens. C'est un très grand plateau qui représente effectivement le palais impérial avec les plaines qui sont autour. Il y a quatre grands spatioports, donc c'est vous dire à quel point c'est gigantesque. Et quelque chose qu'ils ont fait pour deux jeux seulement, et notamment celui-ci, c'est des pièces thermoformées. thermoformées, donc on a un plateau un petit peu en 3D. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça de la 3D. En relief. En relief. Je trouve pas que c'est d'une extrême... C'est pas une monstre bonne qualité, mais le relief rajoute quand même quelque chose. Et je me souviens, moi, que quand c'était sorti, donc c'est sorti en 2010, ça date un peu, on trouvait ça tellement incroyable. On se disait, bon, effectivement, c'est pas super joli, etc., mais c'est le début. Mais tous les jeux vont être comme ça à l'avenir, ça va être démentiel. C'est vrai. Et en fait, non. Il y a eu Run Wars, et c'est tout. Ouais, il y a eu... Bon, après, tu vois, on a joué à Yggdrasil la dernière fois. Oui. Est-ce que le Résidorus a donné envie de faire Yggdrasil en 3D ? Alors, je pense pas que ce soit une inspiration directe, ça m'étonnerait. Mais on sait jamais, on sait jamais. Non, mais c'est vrai que c'était assez novateur, le côté, ben vraiment, le relief, de montrer, d'avoir... Les figurines, on connaissait, les plateaux un peu développés, un peu travaillés, on connaissait. Là, il commence à y avoir des effets de relief, qui malheureusement n'apportent pas grand-chose au jeu. En fait, ça rapetisse les cases. Oui, c'est pas pratique de poser ses pions dessus. C'est ça. Donc, c'est dommage pour ça. Mais visuellement, quand moi je suis arrivé, t'avais déjà installé le plateau. Une fois n'est pas coutume. N'est-ce pas ? Et en fait, ça rend quand même vachement bien. Les couleurs sont un peu sombres, donc on aime, on n'aime pas. Mais voir ce plateau en relief, avant même qu'on commence à se battre dessus, ça fait vachement envie. Oui, tout à fait. Une partie du plateau est dédiée à la carte stratégique, qui représente donc les zones sur lesquelles on va pouvoir placer des ordres à l'avance. Il y a un système de prévision. Et effectivement, dans un coin tout petit, on a l'espace. Donc là où se trouve le vengeful... L'espace infini. L'espace infini est glacé, comme ils disent dans le dos de la boîte. Donc on a juste le vengeful spirit, qui est le vaisseau de Horus, qui est le vaisseau amiral, on va dire, du chaos, à partir duquel il lance ses légions renégates à l'assaut du palais impérial. C'est ça. Donc je comprends pourquoi se soit glacé, parce qu'il est un petit peu seul dans son coin quand même. Il ne se passe pas grand-chose là-bas. Ce n'est pas une bataille spatiale, évidemment. Non, ce n'est pas une bataille spatiale. On a autre chose quand même comme matériel. Il y a plein de petites figurines dans tous les sens, alors qu'ils ne sont pas des figurines, puisqu'à l'époque où ils avaient fait le contrat, Games Workshop avait bien précisé qu'il était interdit de faire des figurines. Donc c'est plutôt des petites statuettes, on va dire. Mais ça va, ça représente... Comment on appelle ça d'ailleurs en langage spécialiste de gens qui connaissent les jeux comme nous ? Ça ressemble à des meeples, comme nous. Ça ressemble à des meeples, mais ce n'est pas des meeples, puisque c'est des en plastique. C'est des meeples en plastique qui représentent les unités. Oui. Et puis il y a les... Comment on appelle ? Les héros, les primarques, l'empereur en russe, sont représentés par des pions carton sur socle. Donc ils sont comme ça, que tu vois bien. Ah oui, on ne peut pas les rater. On ne peut pas les rater. J'ai donc installé le scénario 1, qui s'appelle frère contre frère, comme marqué au dos de la boîte. Oui. Voilà. Frère contre frère, c'est juste le scénario de base où le placement est déjà fait. Oui. Parce que normalement, dans tous les autres scénarios, on peut choisir le déploiement, où est-ce qu'on va mettre ses troupes de départ. Là, il y a un déploiement qui est plutôt équilibré, on va dire, pour permettre de se lancer rapidement dans le jeu, sans avoir besoin de trop réfléchir à ce qu'on fait. Il me semble avoir lu que c'était aussi une manière de présenter un peu, on va dire, la version, entre guillemets, historique de la bataille. Oui. C'est le placement tel qu'en fait, il est raconté dans les romans, dans les livres, tout ça. Puis ça a l'avantage que justement, tu ne perds pas le temps de te placer en réfléchissant. Avant, ça peut prendre du temps. Oui, c'est vrai. Surtout pour toi. C'est pas complètement faux dans ce jeu-là. On en parlera. On va raconter, en fait, les mécanismes du jeu, on va les raconter au fur et à mesure qu'on raconte la partie, je pense. Le truc important à décrire, c'est quand même la traque d'initiative, qui est vraiment l'élément central du jeu. On a donc une grande ligne sur laquelle on a deux marqueurs, un marqueur KO, un marqueur impérial, qui vont avancer à chaque fois qu'on va faire des actions. Donc, les actions vont coûter un certain nombre de points d'initiative. Et c'est toujours le joueur qui est le plus en arrière qui joue. Donc, c'est ce qui signifie que si on fait une action qui prend beaucoup de points, une action en principe puissante, l'autre joueur va pouvoir jouer plein de petites actions pour rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Et en fait, ce qui va se passer, et qui est un peu important, c'est que le jeu se termine, si on arrive au bout de la traque, par une victoire de l'imperium. Historiquement, les ultramarines débarquent, et le KO est trop désorganisé et puis est obligé de fuir. Donc, l'idée pour le joueur KO, qui était moi, n'est-ce pas ? Mais non. Je jouais Horus. Traître. Alors, non. Pas vraiment, en fait. Moi, j'avais compris que l'empereur, c'est n'importe quoi. Du coup, nous, on sait qu'il va falloir gagner avant que les ultramarines débarquent. Pour gagner, deux possibilités. Soit on contrôle les quatre spatioports de la map, soit on tue l'empereur. Ou on tue Horus. Ou on tue Horus, si on est gentil. Voilà, si on croit encore aux faux empereurs. Tout à fait. Cette mécanique-là veut dire qu'en gros, l'empereur joue la time, en gros, il joue le temps, il stale. Alors qu'Horus, c'est lui l'agresseur, et c'est à lui de faire en sorte d'atteindre les objectifs en premier. Il y a aussi le fait que sur cette traque dont tu parles, il y a des espèces de... Comment ? On atteint des seuils qui déclenchent des choses. Le premier pion arrivé à un endroit précis déclenche des éléments comme des événements ou comme un reset des cartes ou ce genre de choses. Et ça, en fait, à savoir qui arrive à ces endroits-là, ça a aussi eu son importance dans la partie. On s'en est aperçu en jour. On s'en est aperçu en jour. Effectivement, je ne m'en souvenais plus du tout, en fait. Moi non plus, mais on sait maintenant. Ça va certainement rester, et puis on l'a oublié à la prochaine. Si on rejoue dans dix ans, oui. Si on rejoue dans dix ans. Mais qu'en gros, le premier arrivé, a priori, a un intérêt quand même à être le premier arrivé. Enfin, en tout cas, le timing de qui arrive à ce moment-là peut changer quand même quelque chose. Ce n'est pas simplement ça se déclenche et on s'en fout. La partie, donc, s'est déroulée plutôt bien. On a pris nos marques et on a essayé de se rappeler un peu des règles. Donc, ça commence toujours par la même chose. Le chaos qui peut essayer de corrompre les unités impériales. Oui, c'est juste. Et évidemment, faire quelques bombardements orbitaux pour annoncer la couleur, je dirais. Pour dire bonjour. Pour dire bonjour, exactement. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, puisque j'ai corrompu six unités sur douze tentatives, ce qui est honorable. C'est dans la moyenne, je crois. C'est d'une bonne moyenne. Et puis, avec les bombardements, on a réussi quand même à percer les premières défenses du palais impérial. Et en fait, donc là, je contrôlais les quatre spatioports à la fin du premier tour. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, évidemment, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'il fallait contrôler les quatre spatioports pour gagner, mais il faut attendre quand même la moitié de la traque d'initiative, la moitié du jeu, pour que cette victoire soit possible, évidemment. Tenir, c'est bien. Les garder, c'est mieux. Voilà. Ce qui n'est pas facile, parce que j'avais un spatioport dans le coin sud-est de la carte, justement, avec juste une armée impériale qui venait tout juste de trahir, qui venait de découvrir le chaos, ils trouvaient ça sympa et tout, mais bon, ils avaient un petit peu peur tout seuls, quand même. Je crois qu'ils sont restés là jusqu'au bout. Ils sont restés, d'ailleurs, jusqu'au bout. Alors, ils se sont déplacés à la fin, on expliquera pourquoi. Oui. Et donc, j'ai fait un débarquement plutôt massif avec... Mortarion. Non, non, Mortarion, il est déjà sur la map, en fait. Ah non, Fulgrine. Non, je suis arrivé avec Magnus. Ah, Magnus qui est venu soutenir Mortarion. Qui est venu soutenir Mortarion. Je voulais faire une super combo de leur pouvoir. Magnus, donc, le primarque des Thousand Suns, et donc, qui a débarqué avec un Titan, des Légions de Space Marines, enfin, vraiment le gros débarquement. Évidemment, c'est un peu risqué, il y a des lasers de défense, parce que quand même, le palais est gardé, quand même. Alors, on a mis quelques sentinelles. Voilà, quelques-unes. Deux, trois tourelles. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir débarquer, les lasers à proximité, adjacents à la case où on arrive, peuvent tirer, et on pioche des cartes pour savoir si c'est touché ou pas. Donc là, il y a un petit côté suspense que j'aime beaucoup, puisqu'on aligne les figurines qu'on va installer, qu'on va dropper. Et en fait, chaque carte, tu l'as lisée avec beaucoup de suspense, comme ça, genre, touché ou raté. Surtout que touché, c'est détruit. Ah ouais, c'est pas des points de vieux. Quelle que soit l'unité, titan ou space marine ou malheureusement cultiste, c'est détruit. Donc il y avait un vrai suspense parce que détruire un titan ou détruire un cultiste, ça fait pas le même effet dans le jeu. D'autant plus, ce que je crois qu'on peut le dire maintenant déjà, il n'y a pas de système de renfort dans le jeu, ou très très peu. Ce qui fait que toute unité perdue, que ce soit pour toi ou pour moi, est définitivement perdue. Donc, chaque fois qu'un titan meurt ou qu'une unité space marine, on a déterminé qu'une unité space marine, c'est quoi ? 250 space marine à peu près ? Oui, c'est ça, puisqu'une Légion c'est 1000. Voilà, c'est ça. Donc 250 space marine explosent dans le ciel, forcément, ça fait mal. on sort le champagne. Donc on était content. Mais ça ne nous est pas arrivé. Eh non. Parce que premier tir, évidemment, j'ai eu une cohorte de cultistes, donc on s'en foutait complètement, et un tonne de roc. Ok, un tonne de roc, c'était un peu triste. Mais le titan et les 500 space marine à côté ont réussi à passer les lasers de défense faciles. Je veux dire... J'étais triste. J'étais triste parce qu'on a touché les mauvais. Mais qu'à ce l'entienne, puisque juste après, il y a eu la bataille de Primus. Alors la bataille de Primus, c'est le spatioport qui est dans le sud-ouest de la carte. Nous, on avait Angron, voilà, Primark des World Eaters, donc des mecs de Korn, des mecs qui veulent en découdre un petit peu. Et on n'était pas encore bien renforcés parce qu'on venait d'arriver, c'était compliqué. On peut désorganiser Angron. Désorganiser, je ne sais pas, mais disons qu'il est... Ce n'est pas le meilleur stratège militaire. Ça, c'est sûr. Non, non, non. Non, je confirme. Ce n'est pas le meilleur stratège. Moi, je n'avais pas grand-chose en face. J'avais quand même la guerre d'impérial en force avec, je crois, deux titans, des tanks, enfin, quand même, des trucs sérieux. Oui, il y avait deux, trois Benblades qui traînaient par là. Deux, trois Benblades, voilà, donc il y avait une bonne force de base, mais surtout, mais surtout, il y avait dans la région ce cher Khan, Jagatai Khan. Ah, le Khan. Et c'est White Scars. Et en fait, lui, il a un pouvoir qui fait que quand une bataille se passe dans un rayon de trois cases, je crois, c'est. Parce qu'en gros, trois cases... C'est beaucoup, quand même. Ça fait en gros la moitié du plateau. C'est la moitié du plateau. C'est la moitié du plateau. En tout cas, un bon tiers du plateau. Quand une bataille se passe dans ce périmètre-là, s'il ne l'a pas déjà fait, en gros, il peut se téléporter dans la bataille. Il participe à la bataille à quelques endroits où il se trouve. Non, il ne se téléporte pas, c'est parce qu'en fait, ils ont des motos. C'est les maîtres des motards. C'est vrai, et donc, du coup... Ah, moi, je croyais que c'était pour Harry Potter. Rien à voir, en fait. Du coup, Jagatai est arrivé avec, je crois, toute sa légion, je crois, mille Space Marines. Ah oui, mille Space Marines dans la gueule. Dans la gueule, exactement. Et là, en grogne, il a pris cher. Alors, ouais. Effectivement, du coup, c'est l'occasion de parler un peu du combat. Avec plaisir. Donc, le combat, effectivement, on va avoir nos légions. Donc, chaque unité a une force, on va dire, qui représente ses points de vie. Et le total, de ses forces engagées dans la bataille divisé par deux, c'est le nombre de cartes de combat qu'on va piocher. Et tout se fait avec ces cartes. Les dégâts qu'on fait aux adversaires et des pouvoirs qu'on a en plus pour pouvoir faire retraiter l'ennemi, etc. On a aussi, si on a des héros qui sont impliqués dedans, des cartes de combat spéciales, héros, qui ont des effets beaucoup plus forts. Un vrai jeu de cartes, en fait. Un vrai jeu qui joue avec des cartes. Et moi, je suis arrivé, je pense que j'avais une fois et demi le nombre de cartes. Puis ça, clairement, comme dans tous les jeux de cartes, si il y en a un qui joue avec une main et pas l'autre, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout, ça c'est sûr. Et en plus de ça, là, on verra peut-être plus tard si c'est un défaut ou pas, mais en fait, les cartes de combat du chaos sont quand même très centrées sur l'attaque. Bien sûr, puisque c'est le chaos qui attaque. Donc en fait, j'ai plein de pouvoirs qui se déclenchent que si j'ai une unité en train d'attaquer. Et à l'inverse, l'Imperium a plutôt des cartes de défense. Mais ça t'a pas trop péjoré, le pouvoir ne se déclenche juste pas, parce que je suis en train de défendre. Donc c'est une très bonne stratégie justement de contre-attaquer quelque part. Alors, très bonne stratégie, merci. Pour moi, la principale motivation, c'est qu'Hongron lui-même, parce que tous les primarques ont un pouvoir, les tiens et les miens, et tous les pouvoirs, non pas tous les pouvoirs, mais la moitié des primarques du chaos ont un pouvoir s'ils attaquent. Pareil. Et en Grun, je savais que son pouvoir n'était pas le plus fort, mais tu sais que si tu l'attaques lui, il n'aura rien du tout. Donc c'est une bonne... Effectivement, il vaut mieux l'attaquer. Moi, je ne pensais plus à tes cartes, à toi, mais je me disais, en Grun, il vaut mieux l'attaquer, plutôt que le laisser attaquer. Oui, tout à fait. Mais en plus, ça a l'effet corrélaire intéressant qu'en plus, tes unités elles-mêmes ne viennent pas défendre. Oui, effectivement. Et c'est un défaut pour le jeu justement parce qu'en fait, le but, c'est de tenir les spatioports. Et tenir les spatioports, ça veut dire les défendre. Et pour le chaos, c'est pas ouf. C'est pas une bonne nouvelle. En fait, t'as pu faire cette attaque parce que, juste avant, un événement avait fait fuir Fulgrim, en fait. C'est-à-dire que... Alors, que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Mais Fulgrim était le primarque des Emperor's Children. Il était avec Ongron, ce qui est étrange déjà parce que je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent très bien. Ils ne s'entendent pas, mais il y a une cause importante. Là, il y avait une cause importante quand même, c'était de ramener la réelle démocratie dans la galaxie. Et puis, Fulgrim est là pour l'art, de toute façon. Oui, c'est un artiste. C'est un artiste. Et du coup, un événement a fait que lui et la moitié de sa Légion, en fait, ils ont décidé d'aller faire un tour plus loin. Je pense qu'ils sont allés faire un peu de peinture à la campagne. Ils ont trouvé un site joli, certainement un peu couvert de trucs bizarres et puis ils avaient envie de mettre leurs mains dedans. Alors, probablement, en tout cas, ça a bien dégarni la défense du Spatioport. On a bien aimé ce moment, nous, oui. Et effectivement, quand tu es arrivé avec tous les Titans et les divisions blindées, en gros, on avait très peu de chances de s'en sortir, alors il a survécu, mais il a été forcé de fuir. Je pense que c'est une sorte de repli stratégique. Oui, mais il ne fait pas de repli stratégique. Je sais. C'est trop de mots compliqués dans une phrase. Non, c'est affreux. C'est vrai que lui, son leitmotiv, c'est un peu du sang pour le dire du sang. Voilà, tu es les tous, tu vois. Donc là, j'imagine, dans sa tête, ça devait être dur. D'ailleurs, on ne l'a plus beaucoup entendu pendant tout le reste de la partie jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment, il s'est réveillé d'un coup. Comme ça, je pense que... No spoil, no spoil. Non, je n'oserais pas. Racontons déjà un petit peu le cœur du jeu. Un peu plus loin, puisque, évidemment, j'avais perdu un spatioport. Oui. Évidemment, c'était un peu triste. Je me disais que cette victoire au spatioport allait me filer entre les doigts. Donc, j'ai tenté une autre approche. Mortarion, proche du palais, enfin, du cœur du palais, a décidé de lancer une attaque. Sur le palais. Sur le palais. Une plutôt grosse attaque. Ils étaient beaucoup. On était très nombreux. Cette fois-ci, vous, vos défenses, je ne sais pas ce que vous en avez foutu, mais ça ressemblait un petit peu à... Je crois que j'ai fait le gag, d'ailleurs. J'avais l'impression de passer par la Belgique, en fait. Il y avait les légions d'Imperial Feast avec Rogaldorne, donc les bons défenseurs. Et nous, on est passé juste sur le côté où il y avait un Blood Angel et puis une unité d'Arbitesse. Il y avait des flics et une unité de Space Marine. C'était très bizarre parce que ça ressemblait vraiment à la flèche genre, s'il vous plaît, passez par ici. Et c'est vrai que ça faisait... T'as fait la blague, d'ailleurs, qui était très bien trouvée, que ça faisait vraiment la ligne magie d'un côté impassable. C'est pas grave, on passe par la Belgique, ça va aller. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est même très bien passé. J'avais aucune chance de gagner ce combat-là. La seule chose que j'ai tenté, c'est de sauver l'Espèce Marine. Ça n'a pas du tout marché. Non. Ouais, ça a été un massacre en règle au sein du palais impérial. Et donc, au milieu, l'Empereur, qui regardait ça d'un oeil aguerri, commençait à flipper un peu, je pense. Alors, pas à ce moment-là, mais il y a eu un autre événement juste après, je crois. Non, mais justement, si, 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 je pense que là, t'as vraiment flippé un petit peu parce que Mortarion, son pouvoir, c'est que quand il attaque, toutes les unités ont un point de vie de moins. Oui, 3, donc ça fait 12 points de vie, mais là, tout à coup, il n'y a plus que 9. Non seulement ça, mais en plus, comme ils ont moins de points de vie, ils piochent moins de cartes parce que c'est le nombre de points de vie qui déterminent les cartes. Donc, c'est horrible. Mortarion, la présence de Mortarion à côté de l'Empereur, c'est horrible. Je ne vais pas dire que j'ai eu peur, l'Empereur n'a pas peur, mais... Non, je pense qu'il a eu peur. J'ai commencé à réfléchir à comment d'aller s'en tirer. Nous, on était à un tour de faire cette attaque sur le cœur du palais. Le cœur du palais, oui. Voilà. On y était. Là, franchement, il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter et je pense vraiment que l'Empereur y serait passé, mais... L'histoire, on ne saura jamais. Non, mais on sait ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, on tire l'événement que je déteste, je vais brûler la carte, qui s'appelle... La forteresse célèbre. Voilà. La forteresse céleste qui s'élève. Qui permet, alors accrochez-vous bien, qui permet donc de téléporter l'Empereur et sa garde personnelle n'importe où ? Alors, n'importe où dans une case amie. Ah, pardon. Oui. Excusez-moi. Tout d'un coup, l'événement survient, donc l'événement ni toi ni moi on l'a vu venir parce que moi je... Ah, moi je ne me souvenais plus du tout. Moi non plus, et puis je savais... Après, je me suis dit ah oui, c'est vrai, il y a ça, je ne sais même plus ce que ça fait. En plus, j'étais après l'événement, je crois que c'était à moi de jouer. Oui. Donc, c'était vraiment... Bon, bah tu sais quoi ? L'Empereur, il va... Je t'aime bien Mortarion, t'es mon fils, mais je ne vais pas rester. Ah ouais, non mais j'ai bien compris. Donc là, il y a tout le haut du palais qui s'élève et il se casse dans un bastion un peu plus loin en se croyant protégé. Je l'ai mis à un endroit, peut-être qu'il ne faut pas trop le dire, mais il s'est retrouvé dans une espèce de bunker un peu nul avec des gardes impériaux. Qui s'appelle le Bastion de l'Éternité, d'ailleurs. Ah, qui s'appelle le Bastion de l'Éternité. Alors le nom est assez joli, mais l'endroit est un peu isolé sur la carte. Ce n'est peut-être pas la fuite la plus digne de l'Empereur, mais c'était nécessaire. Une vraie fuite, donc. Et tu en as profité pour te venger, puisque juste après, t'as attaqué le Spatioport que Mortarion et Magnus venaient de quitter. C'est ça, parce que t'as du coup séparé les forces en deux, parce que tu dois garder le Spatioport quand même. Oui, j'allais pas, évidemment. J'allais pas le dégarnir, mais en même temps, tu dois attaquer le palais parce qu'il ne faut pas non plus y aller avec trois rigolos. Du coup, t'as dégarni tes forces et donc la force sur le Spatioport était clairement faible. T'as attaqué avec Rogaldorn, Jakataikan justement qui est revenu avec ses éclairs à la con. Et tu n'as pas gagné cette bataille. Alors, si. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, attends, j'ai tout noté. Non, non, je sais très bien ce qui s'est passé. J'ai gagné cette bataille, mais en fait, on ne peut pas faire autant de rounds de bataille qu'on veut. à la fin de la bataille, malheureusement, quand la bataille se termine, il restait, je crois, un garde impérial corrompu. Exactement. Un point de vie de garde impérial corrompu. Donc, un petit garde impérial avec un fusil laser sur le Spatioport qui fait que toutes les légions spas-marines ont dû revenir en arrière et ne pas prendre le Spatioport. Non, mais en tout cas, merci, ils étaient très bien entraînés. Ils n'ont pas fait. Tu vois, on entraîne bien nos soldats. C'était vraiment bien et du coup, ça s'est joué à ça et du coup, t'as gardé le Spatioport mais j'ai pu réattaquer droit derrière. Un peu plus tard, oui. Par contre, j'ai pu le faire qu'avec une partie. Donc, c'est Jagatai qui s'est collé de nouveau. Donc, Jagatai et ses Waskard ont pris le Spatioport et puis la suite de l'histoire, par contre, je ne peux pas la raconter, c'est trop douloureux. Oui, Mortarion est revenu. Mortarion est revenu parce que l'empereur avait fui dans le bastion que j'ai renommé d'ailleurs pour l'occasion la cabane au fond du jardin. C'est juste. En attendant, je me suis dit je vais quand même retenter la victoire au Spatioport au cas où. Et donc, on est revenu sur Jagatai qui a eu... En fait, je l'ai tué, tout simplement. Alors, pour se rendre compte quand même de cet événement à quel point c'est triste parce que... Donc, on a dit un Garnapal, ça a un point de vie. Un Space Marine, ça en a trois. Un Titan, une machine de guerre de 30 mètres, ça en a quatre. Un Primark, comme Jagatai, ça en a dix des points de vie. Donc, c'est quand même... C'est sérieux, ça ne se tue pas comme ça. Et là, ils ont tout donné dans la bataille. Ils ont malheureusement tout donné. Évidemment, c'était Mortarion en face. Magnus était là mais je ne crois pas qu'il a changé grand-chose. Non, parce qu'il avait... Son pouvoir, en fait, c'est de balancer les éclairs au début d'une bataille mais je crois qu'il a raté. Il a essayé et la magie ne sait plus ce que c'était. C'est clair. Et par contre, juste la présence de Mortarion a vraiment fait mal et puis je crois que le pauvre Jagatai a fini par mourir avec toute sa légion. Mais l'ironie du sort, c'est qu'à la fin de cette bataille, à la fin de cette bataille, c'est que tu avais quand même tué pas mal de mes Space Marines ou de Nurgle et de Tsench et tout. Et donc, à la fin de la bataille, je me suis retrouvé avec Mortarion, Magnus sur le Spatioport et juste le fameux garde impérial toujours le même. Que je m'en foutais, je ne le tuais pas. Voilà, tu n'as pas réussi à le tuer et donc on tenait le Spatioport et en plus, on avait tué un Primark. On a fait juste après ça la vraie bataille épique, le moment où il fallait qu'il se passe quelque chose quand même parce qu'on sentait bien que les Ultramarines ça n'allait pas tarder. On ne pouvait pas les retarder autant qu'on voulait. Et donc Horus, en personne, a décidé de se jeter sur cette fameuse cabane éternelle au fond du jardin. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as fait ça, je crois, deux minutes après où je ne savais pas que tu allais le faire. Et je crois que je t'ai dit un peu pour provoquer en disant vraiment, Horus, on ne le voit pas beaucoup, il ne fait rien de la partie. Il glande un peu et juste après, tu te fais, bon, voilà, Horus débarque avec toutes ses espèces marines. J'ai bien aimé ça. Oui, on est arrivé avec... Comme si il était vexé. Alors, il était un peu vexé mais le combat était quand même âpre, je dirais. Je l'ai perdu. Oui. Je l'ai perdu, mais bon, ce n'est pas grave parce que le but, c'était que je le perde un peu. Je voulais juste surtout entamer les premières défenses de la garde custodienne. Oui, et d'ailleurs, alors tu n'as pas en t'en mettant que ça, mais c'était suffisant pour commencer à me faire douter et puis surtout, il y a eu l'enchaînement. Et après, les événements de fin de partie. Et c'est là où c'est important justement de savoir qui déclenche ces événements et à quel moment la traque d'initiative devient vraiment très importante puisque je me suis arrangé pour que ce soit toujours moi qui déclenche les événements. Et en fait, les deux derniers événements du paquet étaient les titans parcours la terre et ce que ça fait, c'est qu'en gros, on peut prendre un héros, n'importe lequel, avec son armée, le faire se déplacer normalement, je crois, trois cases maximum peut-être, et lancer une attaque. Oui. Dans un système un peu d'activation, comme ça, c'est-à-dire un héros, une fois qu'il a fait quelque chose, en gros, il ne peut plus rien faire avant la prochaine phase de remise à zéro un peu. Et cette phase, elle peut des fois se trouver assez loin. Si vous faites quelque chose d'une action dès le début, le héros peut se trouver à ne rien faire pendant assez longtemps. Et là, cet événement-là contourne un peu cette règle-là et permet au héros de lancer une attaque un peu inattendue, comme ça. Parce que quand on sait qu'un héros est activé, il ne va pas revenir. Mais là, il a pu revenir avec toute son armée à une distance où moi, je ne voyais pas, je pensais que l'Empereur était safe. Et d'un coup, je vois Angron arriver fâché. Angron s'est réveillé. Angron s'est réveillé. Moi, j'étais encore en train de me moquer de lui, je crois, à ce moment-là. C'est possible, ouais. Et là, d'un coup, je le vois arriver vraiment vénère. Je me souviens très, très bien, parce que c'est à la fois dans le jeu, c'était fort, mais même pour l'ambiance, en tant que joueur, c'était vraiment bien que ce soit Angron qui fasse ça. Ah ouais, qui reviennent à la fin, là. Parce qu'on s'est tellement moqués de lui quand il a fui. Tu vois, on a envoyé des tracts aux gens disant à quel point il était nul. Et d'un coup, à la fin, il débarque vraiment rouge de colère et il m'a fait peur, ce con. Alors, non seulement il t'a fait peur, mais il t'a délogé du bastion. Il m'a totalement délogé du bastion. L'Empereur a fui. Oui, mais ça, c'est normal. Il avait déjà fui une première fois. Donc, il pouvait maintenant une deuxième. Non, c'est pas fuir. L'Empereur, il doit sauver une galaxie. Il n'y a pas que ça à foutre. Ah, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il a des enfants énervés qu'il faut tout faire péter. Parce qu'il faut savoir que tous les primarques sont les fils de l'Empereur. Donc, c'est un peu... Il y a des fils bien. C'est comme dans les familles. Il y a des enfants que t'aimes bien, d'autres que t'aimes moins bien. C'est pareil. Là, c'est tous les enfants énervés, ceux qui n'ont pas eu leur cadeau à Noël qui viennent. Ah, mais justement, là, on venait réclamer l'argent de poche et je vais te dire que on a fait une première attaque avec Hong Kong qui s'est vraiment plutôt bien passée. Là, la garde custodienne n'était vraiment pas bien. Je crois qu'il en restait plus qu'une avec deux points de vie. Je crois qu'il en restait une avec un ou deux points de vie. Non, avec trois points de vie. Trois points de vie. Vraiment, les deux autres étaient morts. Et événement suivant, rebelote. Oui. Je retombe sur le même événement. Et c'est là où je me suis dit j'étais vraiment dans le rôle de l'Empereur parce que j'aurais pu éviter ça. Mais non, tu ne pouvais pas. Si, j'aurais pu éviter ça. À un moment donné, je t'en avais parlé d'ailleurs, j'ai fait une action qui me faisait avancer sur cette fameuse track. Ah oui, ok. Une action qui n'était pas indispensable. Je ne crois pas qu'elle a eu un effet dingue. Mais je l'ai fait en me disant, en sachant que ça allait te permettre de faire le prochain événement, je me suis dit ah ouais, mais ça ne va pas être aussi violent que celui d'avant. Donc ça va. Rater. Voilà, il a complètement raté. En fait, vu que tu l'as redéclenché, tu as pu le faire une deuxième fois. Et là, ça ne s'est pas vu parce que je suis un très bon acteur mais mes mains tremblaient. Cette deuxième attaque, donc, tu as mis dans un coin du plateau. C'était un peu triste. Je me suis réfugié dans un coin du plateau. Dans un coin du plateau. Tu as essayé de te renforcer avec des divisions blindées qui venaient d'à côté en disant, bon, de toute façon, il ne peut plus rien se passer. Et j'ai eu accès au dernier tour. Attends, il y a quand même eu avant Sanguinus a essayé quelque chose avant. Ah oui, Sanguinus a voulu péter la gueule d'Angron. tout à fait. Il y a Angron qui était là quand même après. Angron avait blessé l'empereur quand même méchamment. Oui. Il n'est plus que deux points de vie, je crois, de mémoire. Exactement, il n'est plus que deux points de vie. Quand l'empereur est mort, c'est fini. Vous avez perdu, donc voilà. Donc du coup, l'empereur part en saignant. Sanguinus, qui était juste à côté, qui tenait un support en gros, a vu ça, il était juste à côté, donc pour se venger des dégâts à l'empereur, enfin des blessures à l'empereur, il a chargé Angron et lui a défoncé la rate. Je ne sais pas pas le dire. Oui, mais Angron, il n'est pas mort déjà. Non, il n'est pas mort. Mais par contre, il n'avait plus rien. C'est vrai que c'était une petite satisfaction, mais c'est vrai que ce n'était pas aussi violent que j'aurais aimé. Pour moi, il aurait fallu avoir un carnage, un mépaire de carnage. Donc il a tenté quelque chose sur l'expérience. Malheureusement, c'est le seul truc qu'il a fait de la partie, je crois. Oui, c'est complètement le seul truc qu'il a fait de la partie. Oui, c'était un peu dommage. Et donc, on n'était plus qu'à trois cases de la fin de la track d'initiative. J'avais le tour et j'avais une carte en main qui coûtait justement trois. Ce qui signifiait que si je la jouais, c'était la fin de la partie. Mais cette carte me permettait de lancer une attaque qui s'appelait un raid éclair, qui permettait de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de déplacer une armée sans héros. Je n'avais pas de héros, je crois. Il n'y avait pas de héros. Et puis, je me suis dit allez, on l'attente parce que de toute façon... Ah, c'était le holine. C'était le holine. C'est le holine. Il fallait, sinon tu perdais. Mes dernières troupes, sinon je perdais exactement. Et donc, il y a eu un combat vraiment rude. Moi, j'avais toujours mon empereur à deux points de vie. C'était horrible. Quand j'ai commencé, je me suis dit allez, cette fois-ci, on y arrive. J'avais 12 cartes en main. tu étais en surnombre. Moi, j'avais que des unités un peu médiocres, genre en gros, de la guerre impériale. Les spurs marines n'étaient pas là. Non, il n'y avait plus de marines. Il restait un custode-est, donc la garde de l'empereur à un point de vie. Donc vraiment, ah ouais, l'empereur lui-même à deux points de vie. Voilà. Donc moi, je me suis dit, en fait, je ne pouvais plus fuir. Je ne pouvais plus fuir. Ah oui, tu ne pouvais plus fuir parce que tu étais déjà en déroute d'avant. Quand tu fuis une fois, après, carte qui blesse l'empereur, il y en a plein. Et moi, je pensais vraiment que c'était un miracle s'il m'en sortait. Mais d'ailleurs, miracle, il y a eu. On ne devient pas dieu n'importe comment. Tu parles. Alors, donc, ce qui s'est vraiment passé, c'est que tu as pioché une carte qui permet de soigner l'empereur. Non, attends, c'est encore mieux que ça. C'est qu'on a dit, donc l'empereur était accompagné du dernier soldat de sa garde. Il y a une carte dans le deck de combat de l'empereur qui dit que s'il est accompagné de sa garde, on ne dit pas combien, il suffit qu'il y en ait un, il peut se soigner trois points de vie. Il y a une carte comme ça dans le deck. Oui, évidemment. Une. Moi, j'ai toujours du bol sur ces trucs. Donc, évidemment, en tant que défenseur, j'ai eu la chance de pouvoir, parce qu'il y a cette mécanique qui est intéressante aussi, le défenseur décide s'il joue en premier ou pas. Bon, on ne va pas expliquer là pourquoi c'est important, mais ça donne des choix tactiques intéressants. Et là, en prenant l'initiative, j'ai commencé à faire ça en disant que l'Empereur se soigne. Évidemment, les perspectives du chaos, alors, c'est aussi des bons acteurs, mais il m'a semblé avoir des débuts de larmes quand même à ce moment-là. Alors, j'avoue que les trois points de vie en plus là, parce qu'on avait ce qu'il fallait en main pour t'enlever les deux derniers. Je sais. Et effectivement, trois points de vie en plus là, on a donné tout ce qu'on a pu, mais malheureusement... Ah, le dernier coup, je te dis, c'est mort d'ailleurs, juste après ça. parce que j'ai wiped quand même quasiment toute l'armée. Oui, il restait, je crois, un tank, et puis, voilà. Je crois qu'à la fin, il restait un tank. Il n'y avait rien du tout. Enfin, c'était vraiment... Puis je crois que l'Empereur avait de nouveau encore perdu des points de vie, donc il était vraiment pas bien. Ah, c'est clair que l'image de la fin de partie, c'est les barges d'Ultramarines qui débarquent à ce moment-là. Alors que l'Empereur est à genoux. Alors que l'Empereur est à genoux, et puis, ben voilà, Horus qui n'a pas réussi à finir le travail, mais finalement, comme dans l'histoire, c'est un peu ça qui s'est passé. Bon, Horus meurt dans l'histoire, donc là, t'es pas mort tout de suite. Je suis pas mort tout court. Oui, mais bon, si l'Empereur d'Ultramarine arrive, on va pas te laisser repartir. Peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que la fin était épique. La fin était épique parce que moi, je me voyais perdre. Toi, tu te voyais bien, bien gagner quand même à ce moment-là, je pense. Ah, ben c'est clair qu'une bataille finale en trois assauts successifs, je pensais vraiment que je l'avais. C'était bien joué et puis, ben après, tu t'attendais à affronter un homme et tu te retrouves en face à un dieu. Ah 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 ! Alors, je me suis renseigné. Vas-y. Et, oui, en effet, alors déjà, pour le dire vite fait, l'Oclair Residorus, il y a deux jeux qui portent ce nom-là. Ce jeu-là, de 2010, et puis un autre jeu de 1993, fait par ce cher Jarvis Johnson, qu'un nom célèbre pour tous ceux qui connaissent les jeux Games Workshop, donc Blood Bowl ou bien Necromunda, par exemple. Les deux jeux n'ont rien à voir techniquement à part leur thème. Le jeu de Jarvis Johnson est un jeu plein de dés dans lesquels, en fait, c'est un jeu vraiment très anéloignante parce qu'en fait, c'est vraiment, on fait des stacks d'unités, on affronte d'autres stacks d'unités puis on jette des dés pour savoir qui a gagné. Et on compare ça sur une table d'attaque-défense vraiment très classique wargame presque. Mais le jeu dure cinq tours et puis il y a un truc vraiment où l'empereur doit tenir les cinq tours face au chaos qui passe les murs les uns après les autres. Bon, c'est un peu ce qu'on a senti dans Suivi aussi. Exactement, c'est là où je voulais en revenir parce que le jeu a été fait par John Goodenough et par Jeff Tidball. John Goodenough, j'ai eu plus d'infos sur lui que sur Jeff Tidball. Lui, ce qu'il disait, en gros, ce qui est important, ce n'est pas le premier jeu dont il fait une réédition. Apparemment, ça lui est déjà arrivé. Donc lui, c'est plutôt un mec comme nous. Il a notre âge, il joue depuis qu'il est gamin. Puis lui, ce qu'il fait marrer, c'est de modifier un peu les jeux, de créer des trucs. Mais c'est vraiment un créateur qui joue. Et lui, ce qu'il dit, en gros, c'est que quand il refait une édition de jeu, ce qu'il aime bien, c'est reprendre le cœur de l'essence du jeu de base, le préserver et y mettre des concepts plus modernes. Et je trouve que pour cet exercice-là des résidors russes avec ce qu'on sait du jeu de 93, c'est plutôt bien réussi. Ce côté un peu de tension, je dois tenir, tenir, tenir jusqu'à ce que les secours arrivent, sauf qu'ils l'ont étendu sur plus de temps avec plus d'éléments, plus de trucs. Mais le cœur est là. Donc je trouve que l'exercice pour ça est réussi. Et sinon, lui, à la base, John Goodenough, c'est un illustrateur. Et lui, par exemple, quand il est illustrateur, il utilise des cartes. Et il aime bien, par exemple, que ces cartes, quand il fait un dessin, montrent l'action de la carte. Et je trouve que c'est un concept intéressant. En gros, il aime bien que la carte elle-même soit assez expressive pour qu'on n'ait même presque pas besoin de lire le texte. Et pourtant, lire les cartes, c'est fort. Lire les cartes, c'est fort, mais lui, il aime bien quand il n'y a pas besoin. D'accord. Et il joue, c'était aussi, il fait partie des rares illustrateurs, je pense, à toujours avoir joué aux jeux pour lesquels il illustrait. Je ne pense pas qu'ils font tous ça. Son jeu préféré, c'est Talisman. Ah merde ! Vraiment, il a beaucoup, 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 beaucoup joué à Talisman. Il a même fait la quatrième édition. Et puis, il a fini par devenir designer, mais en fait, vraiment un peu en designer passionné comme nous, on aurait pu devenir designer s'il a dit qu'on l'avait voulu autrement. Et évidemment, en tant que passionné, pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'avant tout, il y a un mythe, une histoire qui soit véhiculée par le système. Et il me semble aussi que dans ce jeu-là, c'est plutôt réussi. Donc voilà, lui, il parle en gros de storytelling et puis de scénarisation. Je crois que c'est un peu, pour moi, on est vraiment là-dedans. Absolument, oui, c'est vrai que, pour le coup, nous, on aime bien lire le dos des boîtes. C'est ça. Et c'est vrai que ça marche à fond. On est complète, ça ne peut pas être un autre thème. C'est vraiment la bataille de Terra. On était dedans. On est des primarques, on avance nos armées. Vous étiez un dieu, vous étiez un simple homme. Non, 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 nous, on était quand même bien des dieux aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, Tidball, pardon, je finis juste sur lui, lui, c'est plutôt une espèce de designer. Alors, il a fait beaucoup de jeux aussi, mais lui, il a plus le côté, j'ai l'impression, un peu meta. En gros, lui, il crée plein de jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux sur téléphone, jeux de plateau. Il parle même de jeux sociaux sur Facebook. Enfin, il fait tout. Il est vraiment présent sur plein de projets. D'ailleurs, ça pourrait nous intéresser, il a créé un site qui s'appelle GameplayWrite, qui, en fait, il a fait une espèce de blog, lui, il a une espèce de réflexion autour des jeux. Il a fait un blog où ils réfléchissent autour des jeux et des joueurs. Notamment, je sais un truc qui pourrait être intéressé, il a fait un article que je n'ai pas lu entièrement où il dit comment faire pour créer des communautés de joueurs dans un magasin, par exemple. Il parle aussi sur c'est quoi l'effet des dés dans les jeux. J'aime bien cette article. J'imagine que tu aimes bien ça. Oui, j'aime bien. Et puis, il fait même des conférences où il parle avec des éducateurs sur comment on transmet le jeu. Donc, il a une espèce de regard un peu méta, comme ça. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans la création de l'Herasidorus. Ça, je n'en sais rien. Malheureusement, je n'ai pas eu d'interview de lui. Mais je trouve hyper bien que tu es un passionné et un joueur avec beaucoup de background et de connaissances qui se soient mis et ça ne m'étonne pas que ça ait fait un bon jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très intéressant, toute la philosophie du jeu. Ça ne nous intéresse pas du tout, nous, franchement. La philosophie, non, c'est pas notre délire. C'est pas notre délire. Nous, ce qu'on veut, c'est se taper dessus. Et du coup, très bien, dans les choses un peu négatives que j'ai noté, parce qu'il fallait quand même noter des trucs négatifs, malgré tout, je dirais que tout se fait un petit peu en réaction de ce que l'autre fait. Donc, on a effectivement la possibilité de placer des cartes en avance pour pouvoir les résoudre depuis la carte stratégique dont on a très peu parlé finalement. Mais on peut placer des cartes en avance et pour les résoudre à des tours suivants. Mais en réalité, on le fait assez peu. On aura plutôt tendance à réagir à ce que l'autre a fait. À essayer de le bloquer ou de le contrer. De contrer le mouvement précédent plus que d'avoir une vraie stratégie à long terme. Donc ça, c'est un point un peu négatif. Il y a aussi une trop grande disparité, je trouve, des pouvoirs entre les primarques. Comme on l'a dit, même si on ne les a pas décrits, c'est vrai qu'il y a des primarques telles Angron, leurs pouvoirs ne sont pas très bons et ne marchent que dans certaines circonstances alors que d'autres à côté, genre Mortarion, sont vraiment abusés. Donc ça, c'est un petit problème et on va dire que ça va titiller surtout les fans de fluff, on va dire, parce qu'on a envie et si on aime Angron en particulier, ça nous fait chier peut-être que Angron ne soit pas si bon que ça tout seul. Un autre truc important, c'est qu'en fait, on dirait, en regardant le dos de la boîte, que c'est un jeu de conquête. Un peu comme Star Wars Rebellion, ce n'est pas la première fois qu'on en parle mais on le fera vraiment. On le fera, on le fera. Mais on dirait un jeu de conquête où on va déplacer nos armées et faire des lignes de front, etc. Mais pas du tout, c'est plutôt un jeu d'attrition parce que tu l'as dit précédemment, on n'a pas de renforts qui arrivent donc l'idée c'est d'user les forces ennemies petit à petit jusqu'à remporter la victoire. Et en fait, c'est un peu mensonger du coup parce qu'on a l'impression que ça va être des grandes batailles. Mais en fait, non, c'est presque un jeu de placement. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est très rigolo, on a presque un peu teasé le truc quand tu as dit au début la guerre, la guerre, la guerre. En fait, oui, mais pas comme tu le penses. Vraiment, dans les jeux 40K en général, on est toujours en train de se tirer dessus, de se taper dessus. Dans celui-ci, étonnamment, un petit peu moins que dans les autres. Il faut faire les bonnes attaques au bon moment. C'est ça. Il faut faire la bonne attaque au bon moment, c'est beaucoup plus intéressant et c'est même ce qu'il faut faire parce que si vous faites qu'attaquer à outrance ou défendre à outrance, en gros, si vous ne faites que du combat, ça ne va rien donner. Pour revenir au dos de la boîte, justement, en fait, le dos de la boîte ne dit pas ça. Il ne dit pas, en fait, qu'on ne va se faire que se taper dessus. Là, on parle vraiment d'un système d'ordre et d'initiatives novateurs. Ça, c'est vrai, c'est complètement vrai et on va devoir choisir judicieusement les ordres donnés aux troupes. C'est vrai, mais il parle aussi de la plus grande opération militaire de tous les temps. Alors, c'est vrai quand même. Oui, mais si tu parles de la plus grande opération militaire de tous les temps, tu as quand même l'impression qu'on va se taper dessus. Mais c'est de la guerre moderne, ça se passe en l'an 30 000. Ah, l'an 30 000, oui, ça va. Non, ça va. Justement, il faut se placer avant et puis savoir à quel moment il faut attaquer. C'est pour ça moi, j'ai déjà joué à des joueurs qui connaissent un peu l'univers de 40K sans plus. Ils ont été surpris par cet aspect-là dans le jeu où la baston n'est pas l'élément le plus intéressant. Après, ce que tu dois te battre, c'est un peu dommage en fait. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait te placer. Pour terminer, est-ce que tu rejoueras à l'Hérésie de Russe ? Alors, j'ai déjà rejoué avec toi d'ailleurs. J'en ai fait une ou deux parties. Pas beaucoup, ce n'est pas le jeu que tu sors comme ça au coin du feu vite fait. Ça c'est clair, il y a une mise en place, il y a tout ça. D'ailleurs, ce podcast est déjà très long en fait, mais la boîte est gigantesque. On a joué 4h30 ou 5h je crois. Oui, alors on a été pas mal interrompu mais c'est vrai qu'on a joué longtemps, on a pris le temps. En plus, j'ai dit, c'est un jeu où il faut prendre beaucoup de décisions, ce n'est pas là où je suis le plus rapide. En effet. Je reconnais, je reconnais. Prochaine fois, on jouera au Yatze, je pense. Non, ceux qui me connaissent vont être surpris mais pour une fois, j'ai pris du temps. Et disons que, voilà, c'est un jeu que tu fais de temps en temps, tu ne peux pas le faire très très souvent. Par contre, oui, j'y rejouerai avec plaisir parce qu'au niveau de l'ambiance, c'est dingue, c'est complètement dingue, c'est épique, on l'a dit, on est vraiment dans le rôle, on a envie de citer toutes les phrases, toutes les punchlines de l'univers de 40K à chaque fois. L'hérésie innée de l'inaction. Voilà, ou bien la pensée est une hérésie. Moi, ma préférée, c'est quand même l'innocence ne prouve rien. Ah, c'est bon. Donc tout ça, on a envie de le faire à chaque fois qu'on déplace une unité. Quand tu joues l'empereur, ben en fait, t'es l'empereur de l'humanité, du monde, de la galaxie, de l'univers. Donc, c'est génial. Quel jeu te propose de faire ça ? Ouais, j'avoue. Et toi d'ailleurs, t'as pas dit ? Moi, j'y rejouerai volontiers. J'espère le sortir un peu plus souvent qu'une fois tous les 10 ans. Ouais, j'avoue. À l'époque, je ne me souviens pas avoir forcément beaucoup joué, mais j'avais quand même fait quelques parties. Effectivement, comme c'est 4 heures, il faut pouvoir le caser dans 4 heures au moins, quand même. Donc, il faut pouvoir le caser, mais je le trouve toujours aussi savoureux, même 10 ans plus tard. J'avais un peu peur que les mécaniques soient un peu datées, mais en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a quelques trucs qui sont un peu datés, quand même, par rapport à ce qu'on joue habituellement, de nos jours, mais ça va, ça passe quand même très très bien et c'est pas trop vieillot. Non, c'est vraiment un bon jeu. Je crois que ça s'entend qu'on l'a bien aimé et puis, je ne sais pas pas si on y rejouit une autre fois. Et voilà, c'était notre test et la lecture du dos de la boîte de l'hérésie d'Horus. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On a vraiment adoré l'hérésie d'Horus. On se réjouit de vous retrouver pour un autre dos de la boîte. N'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles un petit peu partout. Like and subscribe sur YouTube, sur iTunes, sur Google Podcast, Spotify ou toute plateforme qui vous plaira. Et on vous dit à la prochaine pour un autre dos de la boîte. Ciao Xenopath. Merci à tous. Merci Marc. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501